bonjour à tous et à toutes alors j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on va calculer le polynôme caractéristique d'une matrice alors et donc je vais vous donne un exemple et comme ça on va traiter cet exemple alors voilà notre matrice a est égal donc 3 0 moins 1 ici dans les premières lignes donc ici 2 4 2 donc ici on a moins 1 0 3 donc 3 0 moins 1 2 4 2 moins 1 0 3 alors on va calculer le polynôme caractéristique donc je vais vous donne la relation générale pour calculer le polynôme caractéristique alors voilà donc donc vient surgir ma matrice ma matrice donc ici donc pa2x est égal donc le polynôme caractéristique c'est ça le symbole du polynôme caractéristique pa2x donc pour calculer le polynôme caractéristique donc le polynôme caractéristique est égal à donc le déterminant de cette matrice mais donc je vais écrire donc comment on va le calculer alors ici comme vous voyez donc le polynôme caractéristique de cette matrice donc est égal à quoi donc je fais ici je fais donc soustraire donc x donc 3 moins x je fais toujours faire moins x dont les éléments du diagonale donc je prends toujours les éléments du diagonale et je fais moins x donc moins x ici moins x ici moins x ici moins x ici voilà donc comme ça et maintenant je vais calculer le donc le déterminant de voilà donc donc je vais calculer ce déterminant alors quelle que soit quelle que soit la matrice donc je fais toujours moins x des éléments du diagonale donc toujours donc on doit respecter cette règle alors ici dans notre cas on a donc ici 3 moins x 0 moins 1 et ici on voit que cette ligne est l'inverse de cette ligne donc ici 3 moins x 0 1 donc ici 0 et ici moins 1 ici 3 moins x donc ils sont opposés voilà donc je vais faire la somme et je vais écrire le résultat dans la ligne donc la ligne ici voilà alors voilà j'obtiens le résultat suivant donc je fais ici 3 moins x plus donc ici moins 1 donc moins 1 plus 3 est égal à 2 donc ici j'ai 2 2 moins x ici donc ici 0 plus 0 et ici j'ai moins 1 plus 3 moins x donc c'est égal 2 moins x et bien sûr ici je le laisse voilà donc je laisse ligne la ligne 2 et la ligne 3 donc ici voilà comme vous voyez alors donc on passe maintenant bien sûr pourquoi je fais ça donc je fais parce que donc on a ici un élément donc qui va se répéter voilà donc on a ici 2 moins x 2 moins x donc puisque j'ai 2 moins x qui 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 se répète donc je vais le faire sortir du du quoi donc du déterminant alors voilà donc comme vous voyez je fais ici 2 moins x je peux bien sûr lorsque j'ai ici 2 moins x 2 moins x bien sûr un élément qui se répète donc je peux le faire sortir du déterminant donc ici bien sûr comme si je factorise par 2 moins x donc ici j'ai un 1 bien sûr ici lorsque je fais donc lorsque je fais la multiplication donc j'obtiens ça voilà donc ici comme si je factorise par 2 moins x alors maintenant je vais travailler sur donc ici si je fais bien sûr toujours la méthode c'est de faire apparaître un élément qui se répète voilà donc ici donc voilà donc si je fais la ligne 1 plus la ligne 3 donc j'obtiens ici 4 moins x voilà donc c'est ça ce que je vais faire donc la ligne 1 plus la ligne 3 et bien sûr je vais mettre le résultat dans la ligne 3 et donc j'obtiens le résultat suivant alors ici donc je fais la ligne 3 donc ici la ligne pardon la ligne 1 plus la ligne 3 et donc et je mets le résultat dans la ligne 3 donc ici moins 1 plus 1 est égal à 0 donc ici je mets 0 0 plus 0 est égal à 0 et 1 plus 4 pardon 1 plus 3 moins x donc j 4 moins x donc ici donc j j'obtiens à la deuxième fois un élément qui se répète donc ici je vais calculer ce déterminant bien sûr je vais mettre 1 et si je fais bien sûr la méthode de calcul du déterminant alors ici donc j'ai bien sûr je fais sortir le 1 bien sûr on a ici plus moins plus tant qu'ici plus plus 1 fois quoi fois le ce déterminant là donc 4 moins x 2 0 4 moins x voilà donc c'est ça bien sûr on a ici un moins donc moins 2 fois quoi donc on fait comme ça comme ça et bien sûr on obtient 0 6 1 et 0 4 moins x donc c'est ça voilà ce déterminant là donc donc maintenant on va calculer donc on a on va calculer ce déterminant et bien sûr ce déterminant si on a en général si on a si on a besoin de calculer un un déterminant bien sûr on a 2 0 ici donc automatiquement ce déterminant est nul voilà donc on va seulement calculer ce déterminant alors voilà donc ici je vais faire 4 moins x fois 4 moins x moins 0 fois 2 donc on a 4 moins x fois 4 moins x égale 4 moins x au carré et bien sûr je vais le mettre ici alors après le calcul j'obtiens le résultat suivant donc ici comme vous voyez donc on a ici 2 moins x donc facteur de 4 moins x le taux carré voilà voilà donc c'est ça la méthode j'espère qu'il est bien clair donc c'est ça donc je fais toujours faire apparaître des éléments qui se répètent pour le faire sortir ou bien donc pour faciliter le calcul comme vous voyez ici j'espère qu'il est bien clair donc j'obtiens le résultat suivant donc le polynôme caractéristique de donc de la matrice qu'on a ici donc c'est ça donc c'est 2 moins x facteur de 4 moins x le taux au carré voilà donc 4 moins x au carré alors une autre information donc pour déterminer les valeurs propres donc les valeurs propres donc 2 de quoi donc de ce polynôme donc les valeurs propres de ce polynôme si les nombres où s'annulent donc où s'annulent ce polynôme donc ici on a ce polynôme donc nul en x égale à 2 et bien sûr en x égale à 4 donc voilà donc les valeurs propres donc donc ce polynôme admis deux valeurs propres sont 2 et 4 voilà alors voilà donc les valeurs propres qu'on a ici donc c'est 2 et 4 donc on a deux valeurs propres 2 et 4 donc donc j'espère qu'il est bien clair donc 2 et 4 sont les valeurs propres de ce polynôme donc bien sûr si les nombres où s'annulent s'annulent donc le polynôme caractéristique j'espère qu'il est bien clair à la vidéo prochaine Tcha'Allah 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 Tcha'Allah